Géopolitique Bonjour, bienvenue sur Openbox TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Nous avons fait deux émissions très intéressantes, l'une sur l'Algérie, l'autre sur le Maroc, qui ont très très bien marché. Très bien marché. Mais si on descend un tout petit peu sur la côte atlantique, nous découvrons la Mauritanie. La Mauritanie, un pays dont on ne parle très peu, mais qui a un poids et un rôle très important, un rôle tampon entre le Maghreb et la zone de l'Afrique subsaharienne. Alors, je sais que vous avez invité quelqu'un de très important pour nous en parler. Je vous laisse avec votre invité. La Mauritanie, c'est un pays qu'on ne connaît pas. Je pense que la plupart d'entre vous, je ne suis pas sûr que vous la situez exactement sur la carte. Comme vient de le dire Claude, c'est au sud du Maroc, mais c'est aussi juste à côté du Mali, entre le Mali et l'Océan Atlantique. Et c'est au-dessus du Sénégal. Donc, vous avez le Sénégal en bas, le Maroc en haut, à l'est, vous avez le Mali et vous avez l'Océan Atlantique. Donc, une position géographique très intéressante, très stratégique, en définitive. Et c'est un pays qui est passionnant parce que, vous avez pu remarquer, on n'en parle pratiquement pas. Et pourtant, il y a plein de choses qui se passent. Je pensais que c'était intéressant qu'on puisse en parler, de vous le faire découvrir à travers tous les aspects de ce pays fort intéressant. Et pour ça, j'ai invité le Général Frédéric Bette, qui a été le numéro 2 de la DGSE, qui a été le patron des forces spéciales françaises, et qui est maintenant président d'une société de conseil en géostratégie, géopolitique, et qui fait donc du conseil pour des entreprises, pour des États. Donc, il y a une position tout à fait particulière. Et avec son expérience, le Général Bette est capable, bien entendu, de nous parler beaucoup plus que d'autres de la Mauritanie, qu'il connaît particulièrement bien du fait de son passé. C'est ça qu'on peut dire. Tout à fait. Bonjour, messieurs. Bonjour, Alain. Bonjour. Bonjour, Frédéric. Merci d'abord d'être venu pour partager votre expérience. Avec plaisir. C'est important. Un peu ma première question. Il y a beaucoup de choses à raconter. On va vous écouter avec beaucoup d'intérêt sur ce pays. La Mauritanie, en définitif, c'est quoi ? Je voudrais cerner deux raisons principales pour lesquelles il faut parler de la Mauritanie. Et la Mauritanie mérite qu'on en parle. La première, c'est que c'est au milieu d'un environnement turbulent. C'est un euphémisme. Et la Mauritanie est dans cet environnement, non pas un havre de paix, mais un havre de stabilité et de sécurité. Et mon expérience me fait dire que c'est l'un des seuls pays qui a su prendre les moyens, et nous y reviendrons, pour juguler les attaques, les actions des groupes terroristes dans la zone du Sahel. C'est le seul. C'est quasiment un exemple au monde d'une action multidimensionnelle qui a permis d'arriver à cette situation. Et la Mauritanie est un lieu, pour le moment, stable, sûr. Et ça, c'est une première chose qu'il faut savoir, parce que quand on parle de la Mauritanie, tout le monde pense que c'est l'insécurité du Sahel. Tout à fait. La deuxième raison vient dans mon deuxième chapeau, c'est-à-dire président d'une société de conseil. La Mauritanie est un pays en plein potentiel et en plein développement économique. Elle a des ressources naturelles sur lesquelles nous reviendrons, très importantes. On vient d'y trouver du gaz, de manière très importante aussi. Et elle a de colossales potentialités en énergie renouvelable solaire, qui lui permettra, dans le futur, d'être un pays exemplaire sur le plan de l'énergie, du mix énergétique, et de, pourquoi pas, d'exportation d'électricité verte, par le biais de l'électricité ou de l'hydrogène. Voilà. Et donc, dans ce développement, évidemment, j'appelle de mes voeux, et j'appelle nos entreprises à s'intéresser à la Mauritanie sur le plan économique, parce que, si, permettez-moi l'expression triviale, si on loupe le coche, si ces entreprises loupent le coche, ce seront les autres qui viendront de partout du monde. Comme d'habitude, les autres arriveront. Et comme d'habitude, les autres arrivent. Oui. Donc, d'où l'intérêt, vous voyez, quand on parle de ce pays, malheureusement méconnu, non seulement de la plupart de vous, nos chers auditeurs, mais également, il faut bien dire, de 90% des entreprises françaises. Et ça, c'est peut-être encore beaucoup plus grave. Alors, un peu plus loin, pays qui est stable, alors qu'autour, ça bouge de partout, quand on parle du Mali, et qu'on voit ce qui se passe au Mali, et puis à côté, ça se passe bien. Alors, comment ça se fait ? Alors, comment ils y arrivent ? Comment ils y sont arrivés ? Oui, voilà. Sur le plan sécuritaire et sur le plan politique et géopolitique, nous reviendrons tout à l'heure sur l'émergence des groupes terroristes dans le Sahel. On pourra y revenir, mais tout le monde le sait, l'Algérie, 1991, le Front islamique du salut, le GIA, qui se transforment en groupes terroristes qui descendent vers le nord du Mali, avec le fameux groupe Salafis pour la prédication et le combat. Et ces groupes cancérisent un petit peu la zone Sahel, depuis la Mauritanie, jusqu'au Niger, et nous le savons bien, nous avons suivi ça dans les années 2000, 2000 et 2010. Alors, ces groupes qui se sont développés, multipliés, ont atteint la Mauritanie dans les années 2000, 2005, on se souvient de l'annulation du Paris-Dakar. Par exemple, oui. À cause de ces groupes-là, parce que enlèvement, parce que attentat, parce que assassinat, et à partir de ce moment-là, la Mauritanie, bien avant les autres, comprend que c'est un problème qu'il va falloir résoudre, qu'il va falloir attaquer. Entre 2003 et 2005, une période d'instabilité en Mauritanie fait que les islamistes, j'allais dire, envoient au chapitre, y compris politiquement, et essayent de politiquement peser sur l'histoire politique de la Mauritanie. Tout ceci débouche sur une 2005, ou aboutit en 2005, en juin 2005, à une attaque de groupes terroristes sur un poste militaire du nord-est de la Mauritanie, avec 15 et 20 blessés, 15 et 20 morts, et donc, ça, c'est un traumatisme pour la Mauritanie, et la Mauritanie se dit, à partir de ce moment-là, il faut faire quelque chose. Et donc, ça engendre un certain nombre de périodes d'instabilité, de putsch, de tentatives de putsch, de pouvoir non sûr, non fiable. En 2008, le président Aziz prend le pouvoir, et avec son chef délai-major, le général Razouani, aujourd'hui président, décide de s'armer, de changer, comme certains disent aujourd'hui, de changer de logiciel. Et là, je reviendrai plus tard, mais il y a une action tout à fait multidimensionnelle en termes sécuritaires, en termes militaires, en termes religieux, en termes juridiques et en termes de développement de l'État, de façon à assurer une, je n'aime pas le mot parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais une guerre contre-insurrectionnelle dans leur pays. C'est l'époque, effectivement, où les djihadistes, on le commence à voir un peu partout, et là, réaction très forte, il faut le dire, au niveau de la Maurétanie, ils vont réussir, eux vont réussir à éradiquer. Alors, il faut dire aussi, quand même, que l'armée maurétanienne, ce sont des guerriers. Une fois de plus, on revient au problème de toute la zone sahélienne, ce sont des gens du désert, et les gens du désert sont des guerriers, donc ils savent se battre. Quand il s'agit de régler les comptes avec les djihadistes, eux, ils y arrivent. Quand arrive cet événement en 2005, nous avons affaire à une armée démotivée, peu entraînée, lourdement équipée, mais avec un équipement pas du tout adapté à cette lutte contre des groupes très volatiles, très mobiles, qui passent d'un endroit à un autre et qui surgissent, sans prévenir, un petit peu partout. Et donc, nous avons en 2005 une armée peu entraînée, peu motivée, démotivée, et l'attaque de l'Emariti en juin 2005, l'a démotivée complètement. Et à partir de ce moment-là, comme je le disais, ils vont reconstruire avec une grande intelligence. Et je peux le dire sans faire part de mon expérience, sans raconter ma vie, mais parce que j'ai participé dans les années 2009-2011 à la reconstruction de cette armée en tant que commandant des forces spéciales. Nous les avons accompagnées. Et donc, sur le plan sécuritaire, on reviendra sur les plans religieux et juridiques par ailleurs et économiques, mais sur le plan sécuritaire, ils reconstruisent une armée mieux payée, mieux entraînée, mieux motivée, avec des unités qu'on appelle des groupes spéciaux d'intervention, c'est-à-dire au lieu d'un gros bataillon de char T-55 qui au milieu du désert ne sert pas à grand-chose ou à rien contre les terroristes, des unités très mobiles équipées de pick-up, d'armes légères, d'armes lourdes et qui vont escadronner avec des équipes de 40, 50, 60, 80 bonhommes qui vont escadronner et qui vont à la chasse. J'allais dire, c'est un peu les commandos de chasse de l'Algérie, sauf qu'au lieu d'être en hélicoptère, il n'y a pas d'hélicoptère, il y a les pick-up. Exactement. Et donc, ce sont des unités extrêmement mobiles qui sont capables d'aller très vite, très rapidement sur un point du territoire, ce territoire dont nous ne l'avons pas rappelé, mais pour rappel qui fait un million de kilomètres carrés, c'est-à-dire deux fois la France, à lui tout seul, avec des zones totalement inhabitées, totalement hostiles. C'est une grande partie, c'est du désert. C'est du désert, tout à fait. Avec tout ce que ça comporte. Et ce n'est pas facile à franchir. Et à partir de ce moment-là, un premier groupe, un deuxième, etc., je crois que ça montera jusqu'à huit groupes, accompagnés ou appuyés par des petits avions légers, mais là aussi, c'est l'intelligence de la Mauritanie, plutôt que d'avoir acquis des armements de très haut niveau, etc., ils ont acquis des avions légers, mais qui ont été capables de faire du renseignement et de l'appui au sol. Et à partir de ce moment-là, petit à petit, aidé d'un très bon système de renseignement sur lequel nous reviendrons, à partir de ce moment-là, 2009-2011, la préparation des premières lueurs de ces groupes, et à partir de ce moment-là, la peur change de camp. Et les groupes armés terroristes, le GSPC, puis AQMI, se disent, oulala, on est mieux dans le nord du Mali. Oui, là, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. État vide, les trafics, l'état de non-droit, aucune surveillance. On peut s'organiser. Alors que la Mauritanie, la donne a changé et donc la peur a changé de camp. la motivation à changer de camp. Et là, nous avons un retournement complet qui dure jusqu'à aujourd'hui. Ça marche toujours. Et je l'espère dans les années qui viennent. Il n'y a pas de raison, mais tout ceci est très fragile. Il faut poursuivre. Bon. Et donc, la peur change de camp et nous avons un pays qui, petit à petit, redevient sécure. – Un dernier point, vous l'avez évoqué à l'instant, indiscutablement, il y a la partie purement militaire, mais il y a une partie renseignement aussi. Ils ont développé une capacité de renseignement. Alors, comment ils ont fait ? L'acquisition de moyens techniques que nous connaissons dans nos pays, d'interception, de renseignement avion, de surveillance aérienne, etc., etc. Mais alors, deux autres points importants, peut-être les plus importants, un renseignement humain qu'ils ont organisé en persuadant les populations que l'ennemi, c'était le groupe terroriste, qu'on ne pouvait pas pactiser avec lui et que dès qu'il se passait quelque chose de non-anodin, d'un peu en dehors de l'ordinaire, le devoir civique et puis la possibilité de s'assurer une sécurité, c'était de transmettre toutes ces informations. Et petit à petit, la population joue ce jeu-là, est accompagnée dans ce mouvement par le renforcement d'un certain nombre d'unités de la garde nationale, de la garde nomade, qui vont dans les zones les plus reculées accompagner les populations à la fois en termes de renseignement mais à la fois en termes d'accompagnement. Et là, nous avons un deuxième volet qui est le volet économique de cette action majeure de la Mauritanie, de développement des services essentiels auprès des populations dans les zones les plus reculées. L'eau, l'électricité, le sanitaire, les écoles, etc. En somme, quand on écoute ça, on se dit que c'est le seul pays de la zone qui a réussi à faire ça. C'est le seul pays de la zone mais j'irais même au-delà de la zone parce qu'on a vu beaucoup de pays lutter contre le terrorisme mais je pense que c'est l'exemple qui doit donner des leçons au monde entier. Exactement. Au monde entier. Et là, il y a plein de leçons à en tirer à tout le monde. Oui, tout à fait. Alors, sortons un peu du volet militaire. Deuxième problème local parce que c'était le problème religieux. Oui. Alors, comment ça se passe ? Alors, je reviendrai un peu en arrière. La géopolitique demande une épaisseur dans l'histoire, dans les cultures, etc. La Mauritanie est un pays qui a une religion musulmane, islamique, très forte. Je discute, j'y vais une fois tous les mois pour des entreprises mais je discute à chaque fois avec des hommes politiques, des ministres, des chefs d'entreprise, des anciens ministres, etc. Et si vous voulez, ils aiment à définir leur religion, la manière dont ils voient leur religion et ils la définissent comme étant une approche très intellectuelle et très réfléchie de l'islam qui est séparée mais alors avec un mur face à l'appréhension de l'islam, du monde musulman tel que l'ont les groupes armés terroristes, les frères musulmans, etc. Et donc, il y a une vraie différence d'appréhension de cet islam, d'études et d'analyses de cet islam avec une approche très, très intellectuelle et une approche culturelle très profonde. Et je pense que la Mauritanie est un des pays où cet islam est ancré le plus intellectuellement avec beaucoup, beaucoup de réflexion. dès le XIIe, XIIIe siècle, nous avons en Mauritanie des cités intellectuelles, culturelles majeures que sont Shingeti, Wadan, Walata qui sont des centres, on parle toujours de Tombouctou, mais si vous voulez, il y avait en Mauritanie, il y en avait quatre, quatre ou cinq qui étaient vraiment des centres et les gens venaient à Shingeti pour apprendre l'islam, pour se cultiver, pour réfléchir, pour discuter avec des oulémas, avec des chefs religieux. Et donc, ces quatre ou cinq villes, Tichyte, Wasingeti, Oualata, Wadan, etc., rayonnaient dans toute la région. Et les Mauritaniens tirent leur vision ou leur culture de l'islam de ces temps-là, mais ont poursuivi dans cette approche. Et aujourd'hui, ils le sont. Et donc, je reviens à votre question, ça leur a permis, quand ils ont vu émerger des groupes très islamistes, des groupes terroristes, même politiquement, même à l'intérieur, avant les actions agressives et offensives, de pouvoir corriger. Et alors, quand est arrivé 2005, quand est arrivé le président Aziz au pouvoir en 2008 puis en 2009, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont recruté, ils ont demandé à de nombreux oulémas, à la très grande culture, très enracinée dans cette vision de l'islam, d'aller dans les écoles, d'aller dans les mosquées, d'aller dans les prisons, expliquer quelle était la vue mauritanienne de l'islam. – Oui, de l'islam, voilà. – Et même avec des, quasiment avec des concours, les oulémas allaient interroger les prisonniers qui étaient emprisonnés pour cause de terrorisme, donc des radicaux, des radicalisés de la plus belle espèce. Et en faisant des espèces de dialogues, de joutes oratoires, pour prouver que le terroriste était rapidement à bout d'arguments, à bout de carburant, alors que l'oulémas en avait par cette épaisseur intellectuelle et culturelle. C'est assez incroyable. Il y avait à l'époque environ 70 prisonniers pour terrorisme. Eh bien, plus de la moitié se sont, ont été retournés, se sont convertis et ont travaillé ensuite avec la Mauritanie. C'est-à-dire que ce n'est pas un retournement pour sortir de prison et je recommence. et ça a été pareil dans les écoles et ça a été pareil dans les mosquées où ils ont envoyé ces oulémas formés par la Mauritanie de manière centralisée pour beaucoup. Je me permets de faire une incident là-dessus parce qu'il faut se souvenir que vers le 9e, 10e siècle, le royaume de Fès, c'est-à-dire que le Maroc de l'époque, qui commençait à Tolède, qui commençait en Espagne, il y avait l'Espagne, il y avait toute la côte marocaine qui descendait et ça continuait. Le royaume de Fès au 9e siècle descendait jusqu'à la Mauritanie, jusqu'au Sénégal. Donc, si vous voulez, l'islam qu'il y avait dans toutes ces zones est un islam, c'est l'islam maléquite, qui n'est pas un islam violent, qui est un islam beaucoup plus ouvert, beaucoup plus intellectuel. N'oubliez pas qu'à Fès, il y a les soufis, c'est le lieu central du soufisme et le soufisme, c'est la haute spiritualité dans l'islam, il faut le savoir. Cet islam de l'époque, qui était depuis l'Espagne jusqu'au Sénégal, c'était des intellectuels et la preuve en est, on les retrouve, on les retrouve là-bas. Et c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant de connaître le problème mauritanien, parce que là, on voit une autre vision, on voit des réponses à apporter au problème auquel beaucoup de pays sont confrontés aujourd'hui, par des gens qui sont des pratiquants, mais qui sont tout à fait en dehors de tout ce qu'on est en train de raconter. Et qui vous démontrent, parce qu'eux, ce sont des intellectuels, que tout ce qu'on raconte, ce n'est pas du tout une bonne interprétation, c'est même une fausse interprétation des livres sacrés, du Coran et de tout ce qu'il y a pu avoir autour, les hadiths et ainsi de suite. – Oui, je confirme, je confirme, moi, quand je suis en Mauritanie, je passe de nombreuses soirées autour d'une tasse de thé, une deuxième, une troisième, à échanger et à parler. Et ce sont des gens qui, là-dessus, sont très ouverts. Ils connaissent ma culture religieuse, ils connaissent ma foi, mais ils aiment discuter et ils aiment partager, échanger. Si le Mali voisin avait pris les rênes pour se battre intelligemment contre ce terrorisme qui sévissait dans le nord, dans la Zawad, avait su socialement considéré ces Touaregs du nord qui n'avaient rien pour devenir des terroristes islamistes et qui le sont devenus par effet de réaction, nous n'en serions pas là. La Mauritanie est un pays riche, mais surtout qui a d'énormes potentialités. Riche aujourd'hui de certains de ses minerais, pour rappel, la Mauritanie, dans le nord de la Mauritanie, nous avons une mine de fer qui est, je crois, la deuxième d'Afrique aujourd'hui, qui date de 1958, enfin, qui a commencé en 1958-1960 et qui est une source de revenus très, très, très importante. La Mauritanie a aussi des mines d'or qui sont des ressources importantes et, pour parler des richesses actuelles, si vous voulez, elle a aussi une côte parce qu'on parle des frontières, le Mali, l'Algérie, le Maroc, sur lesquels on pourrait revenir, et le Sénégal, mais il y a une frontière avec l'océan Atlantique et c'est une des côtes les plus poissonneuses au monde. Il y a deux types d'exploitation, il y a les pêcheurs artisanaux, 7000 pirogues qui sillonnent quand même et donc, eux, ça revient sur la Mauritanie et ça fait vivre des dizaines et des centaines, voire des milliers de familles. Donc ça, c'est tout à fait positif pour la Mauritanie, même si c'est très artisanal, mais bon, dans ces pays, l'artisanat est aussi, comme chez nous, est aussi très important, fait travailler du monde et fait vivre du monde. La deuxième catégorie, c'est la pêche industrielle. L'enjeu de la Mauritanie pour lequel elle se bat et pour lequel elle fait des... Elle s'est donné quelques priorités, c'est de faire revenir le poisson sur la côte mauritanienne de façon à être transformé, ne serait-ce qu'un début d'une première transformation, de premier niveau, de façon à ce que ça ne s'échappe pas... Les essentiels, c'est quand même les Chinois, ça ne s'échappe pas de la Mauritanie, mais ça revienne en termes de ressources et en termes d'emplois et en termes de plus-value. Et donc, c'est un des enjeux majeurs de la Mauritanie. Elle a des difficultés à l'imposer, petit à petit, et quand je parle de potentialité, je pense aussi à cette transformation du secteur de la pêche à venir. Et il faut espérer que, dans les années qui viennent, la Mauritanie incite et attire des investisseurs qui transformeront le poisson. aujourd'hui, la première transformation est une transformation un peu catastrophique. C'est de la farine, on fait de la farine avec des espèces de poissons qui sont extraordinaires, on fait de la farine. Donc, il faut qu'elle attire les gens sur la côte, sur le sol mauritanien pour transformer et pour transformer autrement qu'en farine. C'est en cours, ce sera long, mais c'est en cours et ça fait partie des potentialités. Dans les potentialités, nous avons parlé du fer, de l'or, il y a aussi du gaz. Oui, ils ont trouvé du gaz. Ils ont trouvé du gaz à la frontière, en mer, mais à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal avec des réserves très, très, très prometteuses parmi les plus grosses en Afrique et ils ont un deuxième champ sur lequel ils sont en train d'explorer, qui n'est pas encore en exploitation, qui sont en train d'explorer, qui s'appelle Birala, un peu plus au nord et qui pourraient avoir des réserves encore plus importantes. Et donc, la Mauritanie va devenir, dans les années qui viennent, un pays exportateur de gaz avec des potentialités. Et là, il y a plusieurs remarques à faire dans l'intelligence de la stratégie mauritanienne pour ça. Si vous voulez, d'abord, la guerre en Ukraine a montré que le gaz était important et donc, le premier gisement de gaz devrait être exploité à partir du début de 2024. Ça va arriver vite. Ça arrive très vite. les premières ressources financières ne seront pas là tout de suite parce que, vous savez, dans les premières phases, évidemment, les majors pétrolières remboursent leur investissement. Mais en tout cas, c'est chose faite. En plus, il va y avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, ils ont une capacité en développement durable avec le solaire, le solaire et les éoliennes. Donc, ça veut dire qu'ils vont pouvoir faire une production locale forte en renouvelable et pouvoir exporter le gaz et ça va leur apporter de l'argent. Exactement. Donc là, c'est un cercle vertueux. Voilà, il y a un mix énergétique qui va complètement changer et la Mauritanie espère être demain un hub de distribution d'électricité, d'électricité, d'énergie verte, voire, sur le plus long terme, d'hydrogène. Et là, aujourd'hui, nous avons des compagnies peu de françaises, Total y est un peu, mais malheureusement pas assez d'entreprises françaises qui sont en train de voir et de signer des engagements de contrats à coût de dizaines de milliards d'euros ou de dollars pour développer des centrales éoliennes, des centrales solaires. Le solaire a une capacité de plusieurs centaines de gigawatts que vous voulez, en Mauritanie. il fait beau tout le temps et la Mauritanie bénéficie, par rapport à d'autres pays, d'un foncier tout à fait utilisable pour ça parce que c'est un foncier qui n'est pas habité, qui n'est pas habitable. On ne vire pas des populations pour faire ça. Elles ne peuvent pas habiter dans ces zones-là. Et donc, éolien, solaire, tout ceci combiné pour fabriquer, pour faire de l'énergie, de l'électricité, mais pour fabriquer de l'hydrogène à exporter sous forme d'ammoniaque ou à exporter sous d'autres formes. Et donc, si vous voulez, non seulement elle a le gaz qui, pour certains, peut-être l'énergie ou la matière du passé, mais pour encore quelques années, de nombreuses années, mais avec des potentialités futures totalement vertes. Et donc, la Mauritanie, dans la stratégie de la Mauritanie, il y a ce développement qui pourrait en faire un des pays clés de fabrication d'énergie verte dans le monde. Alors, la politique internationale, comment ils se positionnent, parce qu'ils sont uniques dans leur genre, comment ils se positionnent non seulement dans cette zone africaine qui est autour d'eux, mais également au niveau international. Comment ça se passe actuellement ? Nous avons eu une orientation ou un changement d'orientation avec l'arrivée du président Razouani en 2019. La Mauritanie souhaite s'ouvrir parce que, si vous voulez, pendant des années, la Mauritanie a vécu en Mauritanie avec quelques relations. Évidemment, d'abord avec la France et l'Europe parce que c'est l'environnement historique, mais avec les pays du Golfe, etc. Et donc, un souhait d'ouverture selon plusieurs sphères qu'ils décrivent comme celles-ci. Une sphère régionale, donc la sphère régionale, c'est la CEDAO, c'est le G5 Sahel, c'est l'UMA, l'Union du Maghreb Arabe, et un peu plus loin, c'est l'Union africaine. Et donc, peser de plus en plus sur ces instances pour, bien sûr, pour rayonner et avoir de l'influence, mais pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice pour le développement ou le progrès de la paix et de la sécurité dans ces zones. Voilà. Ça, c'est la première sphère. Une deuxième sphère qui est évidemment parce que, par attache et même historiquement, certaines populations de la Mauritanie venaient d'Arabie Saoudite, venaient d'Irak, venaient du Yémen, etc. Elle s'est beaucoup ouverte aux monarchies du Golfe, en particulier avec les Émirats Arabes Unis. Ah, d'accord. Voilà. Ces derniers temps, le président Razouani est allé assez fréquemment dans cette zone. Voilà. donc la sphère golfe, la sphère musulmane et puis une sphère plus large, très multilatérale, avec un... non pas un rapprochement, mais un travail plus soutenu dans l'ONU ou avec l'ONU. Voilà. Et tout ceci avec la volonté de participer à l'édification d'une pacification dans certaines zones et notamment dans la zone dans laquelle la Mauritanie vit. Quelles sont les relations entre la Mauritanie et le Maroc ? Parce que là, ils sont vraiment frontaliers. Et comment ça se passe entre la Mauritanie et le Maroc ? Question difficile. Ah, mince. Oui, parce que ça a été une question... Enfin, c'était une position relative, d'ailleurs, des deux côtés, très changeante depuis 40 ans, depuis l'affaire du Sahara occidental et du Front Polisario. Il y a eu un certain nombre de mouvements. La position... Évidemment, tout le monde sait que la Mauritanie s'est battue contre le Front Polisario dans les années 70 jusqu'en 78, que ça a d'ailleurs abouti ou débouché sur l'éviction du premier président de la Mauritanie, Mokhtar Uldada, parce que les Mauritaniens trouvaient que cette guerre était trop chère, coûtait trop à la population, était trop difficile à soutenir, etc. Donc, après, il y a eu toute une période où, avec la Mauritanie, il y a eu des phases assez proches du Maroc et des phases avec des tensions plus importantes. Aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse, aujourd'hui, le président Razouani définit sa stratégie à l'égard du Maroc et du Sahara occidental comme une neutralité active. C'est-à-dire que toutes ces dernières années, comme me disait un ministre en Mauritanie il y a quelques jours, nous avons une neutralité parfois à l'extrême. Je m'en occupe pas, je... Voilà. Aujourd'hui, le président Razouani veut avoir une neutralité active, c'est-à-dire qu'il ne prend pas position. Il n'est pas belligérant, il n'est pas question qu'il le devienne, bien sûr, mais il essaye, par son influence, par des discussions qu'il a, de faire entendre raison ou de faire comprendre que la situation n'est plus celle de 75 et que c'est quand même le plus vieux conflit du monde, quasiment. Et donc, il faut peut-être en sortir. Et donc, vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis du Sahara occidental de la République elle-même, vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis de l'ONU, la position et la politique du président Razouani, c'est d'expliquer activement, d'agir pour que les acteurs principaux comprennent que cette situation doit s'achever, doit aboutir à une situation plus claire et plus stable. et donc, il prend position non pas pour l'un ou pour l'autre mais pour que on arrive à une solution. C'est toute la la sagesse, j'allais dire, de l'actuel président de Mauritanie, la sagesse politique aussi bien en interne qu'en externe du président Razouani qui est un homme d'abord de très grande culture qui a une aura, une autorité religieuse dans le pays très importante. Et donc, comme dit l'autre, il fait consensus. C'est un homme de consensus et il fait globalement consensus. Et ça lui permet d'avoir cette politique de sagesse en externe comme en interne avec les résultats évidemment pas forcément toujours à la hauteur de ce qu'il espérait. Tout ceci ne signifie pas que la situation est idyllique non plus. La Mauritanie a ses difficultés, ses difficultés internes, politiques internes que le président est en train d'essayer d'améliorer ou de résoudre, mais elle a ses difficultés. Et puis, cette situation face au terrorisme demeure et demeurera toujours extrêmement fragile. donc il faut continuer à veiller, il faut être prudent. Voilà, exactement. Merci. Je crois qu'on arrive à la fin de cette émission et j'espère que pour tout le monde on va avoir une... Nous aurons tous parce que vous comme moi on aura une autre vision de la Mauritanie, une vision beaucoup plus claire. Et lorsque vous entendrez parler de la Mauritanie, que ce soit dans le cadre de ce fameux conflit du Sahara occidental qui n'est toujours pas réglé, que ce soit dans le cadre de l'évolution de la zone et de tous les pays limitrophes, vous comprendrez mieux ce qui se passe en vous soutenant de tout ce qu'on a pu entendre et tout ce qu'on a pu décoder sur ce qui est en train de se passer. Et je crois qu'il faut remercier Frédéric Bête de nous avoir expliqué tout ça parce qu'il faut une forte connaissance parce que ça paraît simple en l'écoutant mais si vous n'êtes pas vraiment ancré dedans, c'est extrêmement difficile à comprendre et à en saisir toutes les nuances à commencer par l'importance de la politique menée par le président actuel qui est à la fois un intellectuel qui est sur le plan religieux très influent mais qui est également un vrai chef d'État parce qu'il fait marcher son pays à marche forcée pour le progrès, pour le développement du futur. En tout cas, merci de m'avoir invité à parler de ce pays qui est très attachant et pour lequel j'ai un attachement. Merci d'être venu nous l'expliquer. Eh bien, écoutez, donc encore une émission très intéressante. Il y a eu un appel très clair pour les entreprises françaises à se rendre en Mauritanie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner, à liker cette émission si elle vous a plu et n'hésitez surtout pas en vous abonnant à activer la cloche. Vous recevrez une alerte de chaque nouvelle émission qui apparaît sur YouTube tous les vendredis vers 17h-17h30. Enfin, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee afin de nous permettre de maintenir cette ligne éditoriale dans le temps et en permanence vous informer et vous offrir des thèmes et des sujets toujours très intéressants. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada